bonjour mes mangeurs et mes mangeurs j'espère que vous allez bien prenez soin de vous c'est la mangeuse en chef la fille qui poupa avec son joli petit sourire son excitation culinaire sa jolie petite robe de sang avec moi tu manges tu pleures tu dors tu te reviens que les petits culinaires c'est un genre un genre donc aujourd'hui je vous propose une recette riche mais vraiment riche le genre de recette qu'on te dit mange cinq légumes par jour donc avec cette recette déjà quatre légumes alors on va faire décortiquer les oeufs et bien laver les oeufs et là on va décortiquer la sardine fumée qu'est ce que la sardine fumée apporte dans cette recette le petit côté fumée là dans cette recette vraiment c'est idéal sinon si vous n'aimez pas la sardine fumée vous pouvez vous en passer faire par exemple avec la bois de sardine avec le poisson salé ça dépend de vous vous pouvez ajouter les crevettes vraiment vous pouvez ajouter les crevettes ça sera très bon donc on va décortiquer la sardine fumée avec le maillet comme excitation culinaire je vous ai toujours dit il faut voir la cuisine comme quelque chose d'agréable d'accord on va faire notre ngambo donc le ngambo je vais découper un petit carré un petit bébé un petit cube vraiment petit petit voilà mon astuce pour avoir un petit carré voilà donc je découpe comme ça voilà attention ne pas se blesser le coup comme ça avec le malin n'oubliez pas de me retrouver sur instagram vis la choupinette retrouvez moi sur instagram et n'oubliez pas de me retrouver sur la chaîne cuisine dans recettes d'après d'accord on va faire revenir nos oignons et tout et tout et on va mettre du bois tout cela qui n'a pas encore testé du bois je ne sais pas ce que vous attendez mais le jour vous allez tester du bois vous allez vous dire mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps donc vous pouvez disponible à port gentil à libre ville à france et ville et à moanda et nous sommes en train de partir à lombarenais et au yem voilà au 0 62 86 51 73 donc on va mettre un peu de sel un peu d'eau et ça ce niveau qu'on vient de couper notre aubergine violet faut pas appréter l'aubergine violet dès le départ en même temps que les oeils sinon parce que l'aubergine violet ne dure pas à s'oxyder il noire si facilement donc on évite la et là on met encore un petit petit peu de on va faire cuire précuire notre aubergine sachez que l'aubergine est très facile à cuire vous n'avez pas besoin de mettre l'huile l'eau pardon je n'ai pas besoin de mettre l'eau la chaleur de l'huile là regardez quelques petites minutes notre aubergine est puire on n'écrase pas notre aubergine pas besoin d'écraser regardez moi cette petite poube là comment ils sont beaux et là on va faire revenir notre oeil dans la même armée que vous avez déjà utilisé la même armée ça me permet de pas salir voilà donc je vais rajouter mon aubergine violet voilà je rajoute c'est si oh la la le goût de ça maman je te dis c'est une recette un genre un genre tu peux ajouter les crevettes fraîches maman le goût de ça tu manges tu pleures tu donnes t'évacques les pepsi culinaires je mets juste un peu d'ail traditionnel vous savez que l'ail traditionnel les maniba le ginger colo voilà c'est très 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 bon dans les légumes ça parfume très 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 bien regardez moi cette recette là dites moi si vous avez déjà fait ce mélange dites moi si la recette vous donne envie voilà regardez moi ça le goût de ça n'oubliez pas de commenter de me laisser les pouces en l'air ça me encourage bisous à la prochaine c'est ça le goût de ça